bon ben je crois que là on va éteindre les amis on va voir ce qui se passe bon ça vous est déjà arrivé ça dans les commentaires on va éteindre direct là bon ben j'ai éteint marquez moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé j'ai jamais vu un truc pareil moi ou la effelson v400 beaucoup ce que se passe salut les petits loups alors j'espère que vous allez bien dans une précédente vidéo vous avez vu que le bras de la effelson v400 s'était détaché pourquoi et bien tout simplement parce que nous avons été beaucoup trop vite dans la dernière impression 3d donc la vitesse a fait que le bras s'est détaché ça peut arriver alors effectivement il a fallu remettre le bras qui était ici refaire le z mais ça je vous avais déjà fait une vidéo de comment refaire le z sur son imprimante 3d v400 et puis on a relancé l'impression 3d un tout petit peu plus doucement bien évidemment et comme c'était marqué par certains dans les commentaires de la dernière vidéo on a remis un petit peu de graisse voilà et on a retendu les courroies mais je vous ferai un petit article blog sur comment entretenir son effelson v400 rassurez vous tout va bien chez lv3d la effelson v400 refonctionne et pour information on est en train d'imprimer la k à bas que vous avez pu voir dans un de nos articles blog à et tous et on a remis un petit peu plus et on a remis un petit peu plus